Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. À deux mois de l'élection présidentielle libyenne, l'Union africaine mandate une mission de conciliation. Le but, évaluer si les conditions sont réunies pour la tenue du scrutin du 24 décembre, notamment en ce qui concerne l'aspect sécuritaire. Vers la création d'une zone de libre-échange commune entre le Nigeria et le Bénin, une initiative porteuse d'espoir pour les deux pays dont les économies semblent interdépendantes, mais de nombreux défis sont à relever avant d'y parvenir. Et le Tchad voit ses progrès de lutte contre la pauvreté mis à mal par la pandémie de Covid-19. La Banque mondiale a récemment constaté que 42% des Tchadiens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Des réformes sont donc nécessaires pour assurer une relance inclusive et durable. Les préparatifs des prochaines échéances électorales libyennes font l'objet de toutes les attentions. En amont de la conférence ministérielle internationale qui s'est tenue ce jeudi à Tripoli, l'Union africaine a déployé le 19 octobre une délégation. Le but, évaluer si les conditions sont réunies pour la tenue de l'élection présidentielle de décembre prochain. Plus de détails avec Marie-Raphael Antolo. Une mission de réconciliation a été envoyée en Libye pour examiner la situation sécuritaire en vue de la tenue des élections présidentielles du pays. Le président congolais Denis Sassou Nguisso, chargé par l'Union africaine de traiter le dossier libyen, a ainsi dépêché 13 agents qui doivent rencontrer des responsables politiques et religieux à Tripoli, Benghazi, Tobrouk et Misrata. Par ailleurs, une réunion est prévue entre le président chargé de la mission libyenne et des autorités libyennes au Caire, au Maroc et en Tunisie. Ce qu'il faut bien avouer pour le coup, c'est qu'on demande à l'Union africaine de régler une situation qui a été créée, provoquée par l'OTAN et par les frappes des pays qui la composent et qui ont fait de la Libye un véritable chaos. A savoir si aujourd'hui la situation politique permet et est favorable à la tenue d'élections présidentielles. Je dirais que non, naturellement, au vu des dissensions qui existent à l'intérieur du pays et des différentes factions armées aussi qui continuent à résider sur le territoire libyen, nul ne peut observer, ne peut dire que la situation est propice à une élection présidentielle. En revanche, il est nécessaire aujourd'hui de stabiliser le pays à travers la tenue de ces élections-là. Les élections présidentielles libyennes, qui vont se tenir le 24 décembre 2021, arrivent dix ans après la chute du feu président Mouammar Kadhafi. En raison des nombreux échecs, des précédentes tentatives d'organiser des élections pacifiques dans le pays, lors du régime parlementaire, le pays se tourne pour la première fois vers une élection présidentielle au souffrage direct. Pour des observateurs, cette réorientation du souffrage suscite autant d'espoir que de craintes pour l'avenir du pays. L'implication de l'Union africaine peut maintenir un semblant de paix, mais il faut bien admettre que la mission qui est demandée et toute la bonne volonté du président Sassou Nguesso n'iront pas à bout véritablement du chaos profond qui s'est installé en Libye. Notant qu'après le décès du président libyen Mouammar Kadhafi en 2011, le pays n'a cessé d'être le théâtre de nombreuses quereules politiques. De 2014 à 2020, la Libye était politiquement divisée en deux, avec une assemblée et un gouvernement à l'est et à l'ouest. Également dans l'actualité en Tunisie, le président Keïsaïd a annoncé ce jeudi 21 octobre le lancement d'un dialogue national sur la réforme de la loi électorale et sur le système politique. Un dialogue que le président tunisien dit vouloir sincère et honnête, totalement différent des expériences précédentes qui incluraient la jeunesse. Le chef de l'État tunisien a également souligné que ces pourparlers n'incluront pas ceux qui, je cite, ont volé l'argent du peuple et ceux qui ont vendu leur âme à l'étranger. Fin de citation. Aucune date précise n'a été communiquée. Le Nigeria et le Bénin planchent sur la mise en œuvre d'une zone de libre-échange pour multiplier leurs échanges commerciaux. La hausse de l'inflation qui a suivi les fermetures des frontières par le Nigeria a démontré l'interdépendance de ces deux économies. L'objectif est désormais de créer des conditions favorables pour renforcer cette coopération. Le point avec Amenech. En marge de la 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine tenue à Disabeba les 14 et 15 octobre, le ministre béninois des Affaires étrangères Aurélien Akbenonsi s'est entretenu avec son homologue nigérien Geoffrey Oniyama. Les échanges ont porté autour de l'accélération des actions en cours, notamment le renforcement du cadre juridique pour la création d'une zone économique commune Bénin-Nigéria. Les différents blocages qui peuvent exister à la mise en œuvre de cette zone de libre-échange entre le Nigeria et le Bénin, c'est la mise en application. Parce qu'il faut savoir qu'à plusieurs reprises, notamment en 2019, la frontière terrestre entre les deux pays avait été fermée, ce qui aboutit à une inflation au Nigeria et également une inflation aussi au Bénin. Donc ça aboutit aussi au blocage des échanges entre les deux pays. Donc il faudrait qu'effectivement des tests clairs, traités clairs, avec des normes claires soient mises en application. Et c'est dans l'application même en fait que résidera l'effectivité, la mise en œuvre réelle de cette zone de libre-échange entre le Nigeria et le Bénin. Si cette coopération annoncée vise à résoudre les questions de sécurité, de libre-circulation des personnes et des biens, il a été question d'assurer la création d'une zone à court terme, précise le communiqué officiel. En outre, l'initiative porteuse d'espoir pour les deux économies présente tout de même de nombreux défis à relever, entre autres l'harmonisation des systèmes de paiement régionaux, indispensables à la bonne fluctuation des devises. Il faudrait effectivement fixer un comité parité mixte qui puisse travailler effectivement sur le traité, sur les règles à respecter entre les deux gouvernements, sur les produits effectivement qui sont concernés par le libre-échange entre les deux pays. Et il faut savoir que les deux pays se partagent 700 kilomètres de frontières, donc c'est un marché énorme. Les retombées positives sont énormes. Les gens vont doubler. On aura un certain nombre de produits qui pourront être mis dans la balance. Au regard de plusieurs facteurs, les défis semblent énormes pour les dirigeants qui veulent faire de la sous-région une zone sans frontières. Pour autant, le marché intra-africain compte pas moins d'1,2 milliard d'habitants selon les estimations et devrait atteindre 2,5 milliards en 2050. Dans le reste de l'actualité, le Maroc saute le pas et devient le premier pays du Maghreb à rendre le pass vaccinal anti-Covid obligatoire. Cette mesure est entrée en vigueur ce jeudi 21 octobre. Elle est vivement contestée par une partie de la population. Les Marocains doivent désormais être munis d'un laisser-passer pour pouvoir accéder aux espaces publics. Toutefois, les personnes détentrices de ce pass devront s'assurer d'avoir reçu la troisième dose de vaccin dans un délai de six mois après la deuxième injection, sans quoi le pass vaccinal sera considéré comme invalide. Au Cameroun, l'activité de pêche artisanale est perturbée par des questions liées à l'environnement. La pollution du fleuve Voury dans la région du littoral a engendré la rareté des poissons, ce qui impacte tout l'écosystème autour de cette activité. Les explications de Thierry Ndassa. L'activité de pêche artisanale sur le fleuve du Voury au Cameroun prend de l'eau. Les poissons se font de plus en plus rares. À mi-journée dans ce débarcadère situé sur les berges du Voury à Douala, ces vendeuses ont reçu à peine quelques dizaines de kilos de poissons des pêcheurs. On est loin désormais de l'époque où ces femmes réalisaient des bénéfices mensuels de plus de 300 000 francs CFA. La pêche artisanale est devenue une activité de subsistance. Je vendais même le poisson, je pouvais même avoir mon bénéfice par jour, même 10 000. Mais maintenant je n'arrive même pas à 1 000 francs. Moi le poisson que je venais de payer à 10 000, je n'arrive pas à vendre ça. Le poisson est trop cher, on n'arrive pas à le lever. On fait comme ça, quand tout est quelque chose qu'il faut faire, pour laisser ça c'est difficile. J'ai laissé, mais je n'ai pas le moyen. Le fleuve du Voury subit année après année les effets de la pollution, dû notamment à des pratiques de pêche nocives à l'écosystème du fleuve, mais aussi en raison de la destruction progressive de la faune aquatique. L'estuaire contient de vastes mangroves continuellement dégradées par les pollutions et l'expansion urbaine. Ces forêts de mangroves sont des sites de reproduction pour les poissons et les crevettes. Il y a beaucoup de gens qui coupent les mangroves. Il y a les chercheurs de bois, les gens qui scillent les planches, qui détruisent tous ces mangroves. Certaines sociétés parviennent aussi de verser leurs produits dans l'eau, même les bateaux de gazoil, les bateaux du carburant. Entre 2013 et 2015, l'activité de pêche artisanale a connu une hausse vertigineuse, passant de 30 à plus de 250 000 tonnes par an, selon l'Institut national de la statistique. En 2016, l'activité est retombée sous la barre des 200 000 tonnes. Le Tchad a fait des progrès en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités au cours de la dernière décennie. Mais la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a mis à mal ses avancées, selon la Banque mondiale. Cette crise a aggravé les difficultés économiques. Des réformes ambitieuses sont donc nécessaires pour assurer une relance inclusive et durable. Au Tchad, la situation sociale des populations se dégrade selon un récent rapport de la Banque mondiale consacré à l'évaluation de la pauvreté. Le rapport constate que 42% des Tchadiens vivent en dessous du seuil de pauvreté évaluent à environ 242 000 francs CFA par an. Environ 89% de ces populations pauvres vivent en milieu rural et tirent essentiellement leur revenu de l'agriculture pluviale. Le cas de la microfinance, le gouvernement Tchadier a mis tout. La presse, ils ont fait de l'information publique, sensibilisation pour dire que la microfinance est pour lutter contre la pauvreté. Et qu'est-ce qui se passait ? Les gens étaient, ils ne voulaient pas. Mais il y en a qui ont exhorté aux autres, dit non ! Si c'est un prêt du gouvernement, si c'est un avion qu'il faut prendre, parce qu'ils avaient en tête de ne pas payer, ils savent que le gouvernement ne va rien leur faire. Les analyses montrent que les populations continuent de faire face à des normes défis en matière d'accès aux services sociaux de base, de qualité, comme l'éducation, la santé ou l'eau potable. Alors que les ménages ruraux tirent plus de la moitié de leur revenu de l'agriculture, ils sont exposés à de nombreux chocs économiques, climatiques et sécuritaires. Nos gouvernants, ils ont en général accepté des choses préfabriquées au niveau des FMI, de la Banque mondiale. Et ils viennent, ils les plaquent de la même façon qu'en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Tchad, etc. Comme si nous étions homogènes. Et c'est ça le problème. Je dis, il faut, si c'était ça, je crois qu'aujourd'hui, tous nos pays devraient être passés, devraient être des pays riches, parce que l'aide au développement que les gens ont investi, c'est suffisant pour changer. Une situation qui inquiète les acteurs sociaux au niveau national, qui estime que d'énormes efforts doivent être consentis pour améliorer le capital humain à travers des investissements sociaux conséquents. Ces derniers appellent également les autorités à s'attaquer aux flambées des prix des denrées de première nécessité sur les marchés. La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, Fespaco, se poursuit jusqu'à ce samedi 23 octobre. Tout le monde attend de savoir quel film recevra la prestigieuse récompense de ce grand rendez-vous du 7e art. Mais en attendant, la compétition se poursuit, comme nous l'explique notre envoyé spécial au Burkina Faso, Hortense Asaga. La 27e édition du Fespaco, le festival de cinéma, se poursuit ici à Ouagadougou, avec de nombreux festivaliers qui sont venus voir les 250 films sélectionnés dans différentes catégories, séries, documentaires, longs métrages. 17 films sont en compétition, notamment pour cette catégorie de longs métrages, dont celui qui a été diffusé aujourd'hui. Il s'agit de Lingui, les liens sacrés, du réalisateur tchadien Mahamad Saleh Haroun. Un film qui parle de la condition des femmes, des violences faites aux femmes, l'excision, le viol, l'avortement. Un film qui n'a pas laissé indifférent les spectateurs. Encore deux jours de compétition ici pour les festivaliers, pour admirer des films, des films dans des genres complètement différents. Et deux jours de patience pour savoir qui va décrocher la fameuse statuette de Yenenga qui récompense ici les meilleurs films. Alors suivez le Fespaco avec nous sur Africa 24. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada